Mise au point numéro 1, la paix intérieure. Dans ce monde, beaucoup de personnes sont à la recherche de la paix intérieure, de l'équilibre intérieur. Beaucoup et pas mal d'entre nous avons essayé beaucoup de choses, différentes techniques, différentes approches, différentes philosophies. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore à la recherche de cette paix intérieure, alors cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi avoir la paix ? Je crois qu'une vie équilibrée est une vie qui se passe dans la paix. Les moments de calme, de repos font du bien. Et le contraire en est également le meilleur témoin. Viver continuellement dans un stress au milieu d'une tempête provoquera chez chacun d'entre nous des répercussions, bien souvent psychologiques, sentimentales et même physiques. Aujourd'hui, les études montrent que des personnes qui vivent dans le stress, la colère, la rancœur peuvent déclencher des cancers d'une manière plus élevée que le reste de la population. L'homme n'est pas arrivé ici pour ne pas vivre en paix. La paix, c'est l'objectif de la vie. Le constat, c'est que le monde est actuellement dans un manque de paix. Nous vivons dans une civilisation, si je peux dire ça comme ça, qui vit à l'inverse. Nous vivons dans un monde où l'équilibre de notre vie tient à un fil. Regardez combien nous avons besoin d'être rassurés. On peut dire, oui, moi je suis en paix, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans la tempête. Est-ce que c'est la réalité ? Combien d'entre nous avons besoin d'un CDI pour être rassuré ? J'ai besoin d'être rassuré. Un CDI, ça me rassure. On crée des packages d'assurance pour assurer absolument tout et tout prévoir. On crée des contrats de mariage parce qu'au final, on n'est même plus trop sûr du mariage. Donc on veut aussi se protéger dans le mariage. Alors on crée toutes sortes de formulations pour essayer de remplir notre cœur et se rassurer, s'auto-rassurer. Beaucoup de gens se calfeutrent derrière des habits, une certaine élégance, une certaine prestance. Mais quand on gratte le cœur, le manque de paix est total. La réalité, c'est que le monde est dans une insécurité totale et que nos sociétés mettent des choses en place en réaction pour essayer de calmer cette peur qui est là et qui nous environne. Trouver la paix intérieure ne peut en aucun cas se baser sur une pratique. Alors on essaye de pratiquer de la relaxation, de la méditation parce que se recentrer sur soi-même potentiellement pourrait nous aider à retrouver la paix intérieure. La preuve en est que nous avons continuellement besoin de repratiquer ces mêmes pratiques pour essayer de retrouver cette paix. Et dans le long terme, aucune de ces pratiques n'amène une véritable paix. Le problème, c'est que ce n'est pas une pratique qui nous manque. J'ai l'image d'une montre. Une montre, c'est un mécanisme complexe. Vous avez une multitude de rouages à l'intérieur. Et si le rouage principal manque, c'est l'ensemble de la machine qui ne peut fonctionner. Si vous faites du vélo et que vous déraillez, que votre chaîne sort de votre pignon, vous allez pédaler, vous allez pédaler, vous allez pédaler et vous allez pédaler dans le vide. Et qu'importe l'intensité d'énergie que vous allez mettre à pédaler, vous n'allez produire absolument aucune énergie, aucun effort et vous n'avancerez pas. Vous allez faire du surplace. Et quand on parle de la paix, quand on évoque ce sujet, beaucoup de gens mettent en avant ce qu'ils ont déjà essayé de faire. L'intensité que eux aussi ont investi dans des pratiques. Alors ça peut être la religion, ça peut être des pratiques de méditation, ça peut être les activités sociales. Cela peut être plein de choses. Mais au final, il nous manque la pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, c'est celle-ci. Je crois précisément que Dieu, Jésus-Christ, un jour nous a créés et nous a aimés. Mais avec ce libre choix qu'il nous a laissés dès le départ, les hommes ont très rapidement décidé de vivre sans lui. Et ce qui est dangereux, c'est de licencier l'ingénieur qui a créé la machine. Quand on essaye d'utiliser la machine sans les instructions et sans le guide de celui qui l'a créé, nous ne pouvons produire que des catastrophes. Et je crois que la paix nous a été dérobée parce que nous l'avons abandonnée. Dans notre société actuelle, nous allons trouver beaucoup de supports, de programmes, de parcours qui vous vendront les mérites des dix étapes qui vous embrèneront à la paix suprême. Du régime minceur qui vous permettra de retrouver votre équilibre psychique. Mais sachez que ce ne sont que des pratiques pour la plupart de business qui ne vous aideront en rien. Je n'irai pas par quatre chemins. Et un jour, une grande majorité de l'humanité a décidé de rejeter ce Créateur. Et ce Créateur a un nom que toute l'humanité connaît. Depuis toute éternité, depuis la fondation de cette terre, tout le monde connaît son nom. Et quand il est cité aujourd'hui, il provoque soit de la colère, soit de l'amour. Cette personne est bien réelle, elle s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce Jésus peut te sauver et te donner la paix que tu cherches depuis des années. Je ne parle pas ici de religion. La religion, c'est les hommes qui se sont appropriés le message de Dieu pour en faire un programme. Et ce programme n'a plus d'impact. C'est devenu des obligations, des contraintes. Mais nous ne sommes plus dans la pensée de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et il veut te sauver. Il veut changer ta vie, il veut te redonner de la joie, il veut te redonner un équilibre de vie. La seule chose que nous avons entre nos mains, c'est le libre choix d'accepter son aide ou non. Nous sommes libres. Et cette liberté, Jésus-Christ l'accepte. Il ne force pas, il ne brusque pas. Il toque à ton cœur par cette vidéo. Et il te dit que si tu lui ouvres ton inclimité, si tu lui ouvres ton cœur, il pourra te changer et te transformer. Alors si tu as, depuis des années, essayé de trouver cette paix, je t'invite à expérimenter maintenant, au travers de cette vidéo, cette paix qui n'est pas humaine. Je t'invite à te mettre dans un endroit où tu ne seras pas coupé, au calme et à répéter une simple prière. Pas besoin de faire compliqué, pas besoin de vous vendre des programmes en dix étapes pour trouver la paix. Une simple demande à celui qui a tout créé peut changer radicalement votre vie. Si vous voulez expérimenter cette paix, répétez simplement après moi. Jésus-Christ, je ne te connais pas ou mal. Et aujourd'hui, je te demande de venir me donner ta paix. Je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses transformer ma vie. Et je veux te recevoir en cet instant. Merci Jésus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501